J'aime vivre dans des histoires, donc je m'en raconte pour travailler, mais j'aime beaucoup les lire chez les autres aussi. Et quand je dis lire, ce n'est pas forcément écrit, ça peut être dans les films, j'adore le cinéma, enfin j'adore toutes les fables, en fait, quelles qu'elles soient. En fait, c'est la réalité qui m'inquiète le plus, ce n'est pas du tout la fable. La réalité, je la trouve très inquiétante. Si je devais me définir, je me définirais plutôt comme dessinateur. Parce que même quand je fais des objets, ce sont des dessins. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un crayon, je prends un fil de fer, un morceau de bois, je le colle. Mais c'est pareil, c'est un dessin dans l'espace. Parce que je ne travaille pas en rond de bosse du tout. Je suis très plan dans ma manière d'avoir les choses. J'ai toujours voulu faire ça. Donc, je l'ai fait malgré toutes les difficultés. Je veux dire, que ça réussisse ou pas, je m'en fous, je le fais. Je n'ai pas beaucoup de mérite parce que tout le reste m'ennuie. Donc, dès que je ne peux plus dessiner, je ne suis plus dans ce truc-là, j'ai envie de crever, je veux dire, ça ne m'intéresse plus, puis rien ne m'intéresse. Donc, c'est facile en fait. Moi, je fais une série où je raconte que des relations anciennes avec les enfants que j'ai côtoyés, avec la vie paysanne. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, le premier a été celui-ci, que j'ai appelé le cahier du pêcheur, à la fois parce que j'étais pêcheur de grenouilles, je vous l'avouais, alors que j'en ai honte aujourd'hui. Et alors, j'ai ajouté de la rue des rendez-vous parce que j'ai toujours habité entre Paris et la campagne. En fait, toute ma vie, ça a été comme ça. Parce que quand j'étais gamin, dès que les vacances scolaires arrivaient, je partais chez mes grands-parents qui étaient en pleine campagne. Et je lui ai dit, écoute, je vais raconter des histoires à la fois de la campagne et de Paris à cette époque-là. C'est ce que j'ai fait. Enfin, ce n'est que des petites choses comme ça. Voilà, dans le dernier, c'est plutôt des personnages que j'ai mis en valeur. Et dans celui que j'ai fait, que je viens de faire pour le centre de la gravure, alors là, j'ai mélangé des textes. Il y a des textes qui sont des récits. Il y a deux récits. Et des textes qui sont plutôt des souvenirs. Avec des histoires parfois plus douloureuses. Ça sera le septième. Ça fait sept ans. Enfin, je trouve comme proposition de multiple, je trouve que c'était la chose la plus juste par rapport à là où j'en suis. C'est-à-dire que les carnets, je ne dirais pas que c'est un journal, mais c'est une forme particulière de journal. Dans la mesure où dedans, je note différentes choses qui n'ont parfois rien à voir avec elles. C'est les projets et d'autres choses qui ne parfois n'ont pas de suite. En fait, je mets les choses comme dans un dossier. C'est-à-dire que je les fais rentrer, comme ça. Je ne suis pas spontané, en fait. J'aime bien réfléchir avant, avoir tourné autour, puis après je le fais. C'est pour ça que j'aime beaucoup les carnets. Parce que le carnet, il peut être sans lendemain. Je ne sais pas. On ne lui demande pas d'être quoi. Peut-être un objet parfait. Je suis un adepte un peu du hasard. C'est-à-dire que j'attends aussi que les choses arrivent. Je ne veux pas trop préméditer. Parce que j'aime bien la chose qui va s'introduire, que je n'attends pas. C'est quand on attend une chose, en général, on l'affige. Toute iconographie est relative à la guerre de 1914. L'insecte est très apparent. L'engin militaire, l'engin agricole, tout ça, ça revient tout le temps. Ça me vient beaucoup de l'enfance. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, mes deux grands-pères avaient fait la guerre de 1914. Et il y en a un des deux pour lequel j'étais... Pour lequel j'avais énormément d'affection. Et qui ne parlait jamais de ça. Comme la plupart des gens qui ont fait ces choses-là, horribles. Et je lui ai profité d'un moment où il était très malade. Il faisait des siestes quand j'allais chez lui. Au moment où il sortait de sa sieste, j'allais le voir. Et je lui ai posé des questions sur la guerre. Mais j'avais 12 ans, 12-13 ans. Et il s'est mis à me raconter des choses qu'il ne racontait pas. Et donc ça m'est venu de là. Ça a mis du temps. Parce que quand il m'a raconté ça, j'ai absorbé sans rien en faire. Et puis en 97, tout est remonté. Alors qu'il était mort depuis bien longtemps. Parce qu'il est mort en 62. Mais je m'en suis rappelé avec une précision extrême. Il m'a même mimé des selles. Des choses. Et ça m'a ébranlé en fait. Enfin je pense que c'est la chose qui était en moi depuis longtemps, qui ne sortait pas. Et qui est sortie. Et maintenant, elle revient tout le temps. Il y a des choses, bon, pas d'une manière forcément évidente. Mais c'est le fond de l'affaire. Et moi, évidemment, avec ce qui m'obsède, je ne pouvais pas passer à côté de la guerre de 14, qui a choisi de travailler sur le pigeon voyageur. Qui est le militaire, le moins militaire qu'il soit. Il a toujours très bien fait son travail, mais on n'a jamais pu lui demander de la violence. C'est quand même ça extraordinaire. Et il est trop petit pour qu'on puisse lui mettre des explosifs au bout des pattes. Donc il ne pouvait pas faire de mal. Donc il a amené des messages. D'espoir. C'est tout ce que j'ai fait autour. Parce que quand je pars sur un sujet, je dérive comme ça. En fait, j'ai toujours fonctionné par suite. Parce que dans les objets aussi, ils sont des suites. Là, c'était les premières esquisses. Et puis après, j'ai associé les insectes à mes objets. Ils sont rentrés dans tout ce que je fais. Peut-être parce que ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils ont une fonction bien programmée. On en fait parfois des diables, mais ce sont des diables avec des moyens limités. Très limités quand même. Et donc moi, ça m'amusait de les introduire partout. Et puis, ils sont très éphémères quand même, comme nous. Quand ils sont parfaits, c'est-à-dire à la fin de leur vie, ils n'ont pas beaucoup de temps à vivre. C'est fini pour eux. Il y en a beaucoup, on ne les voit qu'à l'issue de leur vie. On les voit parce qu'ils vont partir dans quelques jours. J'ai fait 32 dessins sur ce thème-là, où j'ai repris pas mal de choses sur les insectes. Et j'ai introduit l'homme dedans, qui en fait est beaucoup plus fort au niveau des destructions. Il est beaucoup plus performant. Ce qui m'oriente quand je pars sur une série de dessins, c'est souvent un objet marquant qui va me permettre de relier toutes les choses que normalement on ne relie pas, parce que ce n'est pas forcément logique. Donc là, pour cette série, j'avais décidé de traiter d'un thème particulier, qui est la fée électricité, manque d'éclairage. C'est-à-dire que je montre des personnages que je glisse dans des ampoules, qui ne leur savent rien, qui ne verront pas mieux avec l'ampoule. Au contraire. Et pour le petit imprimé que j'avais fait, qui expliquait le sujet, j'avais repris des hommes politiques importants en ce moment, mais qui ne resteront pas pour longtemps. et j'ai mis chacun d'eux à l'intérieur d'une ampoule. Et chacune des ampoules me sert de légende. Et en fait, je donne la quantité de watts disponible dans chaque ampoule par rapport au personnage que je ne cite pas. Je sens que je suis dans la fable. C'est-à-dire que depuis le début, j'essaie de construire une histoire dont je ne connais pas trop les aboutissants. Je ne sais pas. La guerre est dedans parce que c'est la chose qui m'a le plus marqué. Je pense que pour moi, tout est un peu comme ça. Je ne peux pas regarder les choses théoriquement. Ça ne m'intéresse absolument pas. J'aime les traduire d'une autre manière. Je préfère la poésie, ce qui est beaucoup plus intéressant. Enfin, je préfère une certaine latitude, une manière un peu de regarder en biais, à côté. C'est ce que j'ai fait toute ma vie.